Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2018 après la mise en ligne de la vidéo qui va suivre pendant une petite semaine on avait 75 000 vues mais cette vidéo a été suspendue par Youtube donc là je fais une seconde tentative et je vais essayer de mettre la vidéo sur une autre plateforme et éventuellement de créer une vidéo où il n'y ait pas de prétexte de suspension comme ses problèmes de droit d'auteur donc voilà c'est reparti le 1er mars, il y a un mois et demi le président Vladimir Poutine a fait un exposé de deux heures devant des représentants du parlement, de la Douma et dans la seconde partie il a évoqué l'existence d'armes russes tout à fait exceptionnelles comment ça se passe entre les russes et les américains depuis des décennies ? finalement c'est pas très compliqué on parle de guerre froide mes missiles contre tes missiles mes sous-marins contre tes sous-marins mais derrière tout ça il y a quelque chose de beaucoup plus costaud c'est le beurre ou les canons alors à ce moment là les américains sont plus riches que les russes et eux ils ont décidé qu'ils pouvaient s'offrir le beurre et les canons et pour les russes ça posait un problème alors ce qui fait que quand il y a eu par exemple l'époque Reagan les américains ont multiplié les provocations du côté russe qui se sont sentis en situation d'infériorité donc il y a eu un énorme je crois que le chiffre c'était que la part du produit national brut qui allait aux armements en Russie c'était 50% bon ça ça a saigné le pays complètement à blanc puisqu'ils ont fini par s'effondrer alors le brave Gorbatchev a opté pour une détente qui était en fait une fausse détente et le pays est parti complètement en miettes Elsin a accepté de le flanquer par terre et voilà tout d'un coup Poutine qui arrive en selle et nous avons en face les présidents successifs Obama maintenant c'est Trump et qu'est-ce qu'ont fait les américains ? et bien ils ont dénoncé le traité sur les armes anti-missiles il y avait un traité ABM anti-balistique missile où on s'interdisait le fait de construire des choses comme ça sur terre les hommes passent leur temps à se faire la guerre regardez entre la première et la seconde guerre mondiale entre 1918 et 1939 il s'est écoulé 21 ans c'est très court et bien en dépit de tout ce que les gens avaient enduré pendant la première guerre mondiale on a quand même trop le moyen d'en fabriquer une seconde 21 ans après en 1939 quel âge avaient les citoyens allemands en âge de faire la guerre ? alors si vous prenez un type qui avait 18 ans en 1918 21 ans après il en avait 39 vous prenez un type qui avait 28 ans en 1918 il avait 49 ans il y avait des gens qui étaient à la force de l'âge et qui ont quand même été embarqués dans cette guerre et qui n'ont pas pu dire arrêter la guerre c'est horrible donc depuis la seconde guerre mondiale quelque chose est apparu grâce à l'arme nucléaire parce que la guerre nucléaire c'est tellement horrible qu'on ne peut pas la faire alors on a cette stratégie qu'on appelle MAD en anglais MAD ça veut dire FOU ça veut dire Mutual Assured Destruction la destruction mutuelle assurée donc on ne peut pas se lancer dans une troisième guerre mondiale nucléaire parce qu'on morflerait alors par contre si on a des armes anti-missiles et bien à ce moment là on pourrait éventuellement attaquer l'autre mais se protéger soi-même donc les américains ont tablé sur le coup on va développer des armes anti-missiles et les russes vont être obligés de faire la même chose alors ce sera mes armes anti-missiles contre les tiennes jusqu'à ce que les russes finissent par crever économiquement comme l'Union soviétique quelques années plus tôt alors dans un premier temps les russes ont développé des armes balistiques conventionnelles mais en accroissant énormément la portée donc écoutez ce que dit Poutine dans la première version de cette vidéo j'avais présenté des extraits du discours de Poutine prélevé dans une vidéo de la chaîne Russian Today mais après 75 000 vues ma vidéo a été invalidée et donc peut-être pour des problèmes de droit d'auteur la solution est donc de vous présenter une image fixe quant à la voix de la personne qui double Poutine et bien maintenant ce sera la mienne donc écoutez ce que dit Poutine le système d'armes Voyevoda avait la portée de 11 000 km il n'y a pas de limite pour la portée de ce nouveau système d'armes Sarmat comme vous l'avez vu dans la vidéo ce système d'armes pourrait frapper tout objectif via le pôle sud ou bien le pôle nord si vous prenez une map monde vous voyez tout de suite que le chemin le plus court qui mène de la Russie aux Etats-Unis passe par le pôle nord donc les armes transpolaires qui passent par le pôle nord qui ont des portées de 8 à 11 000 km c'était l'armement standard ce qui impliquait des armes anti-missiles déployées au nord des Etats-Unis les Russes annoncent qu'ils ont développé un système Starmat avec des fusées beaucoup plus puissantes qui peuvent faire des attaques transpolaires en passant par le pôle sud et là vous voyez sur cette image emprunter une des vidéos présentées par Poutine les trajectoires alléguées qui effectivement ont des allongements considérables mais maintenant Vladimir Poutine poursuit son discours ce n'est pas tout nous avons commencé à mettre en place des systèmes d'armes qui n'utilisent pas des trajectoires balistiques et cela veut dire que le bouclier anti-missiles perd son sens effectivement en s'agissant de protéger les Etats-Unis on ne peut pas envisager un bouclier anti-missiles planétaire qui puisse prendre en charge toutes les approches toutes les trajectoires ça n'est pas possible alors maintenant écoutez bien la phrase suivante de Poutine c'est la création de l'installation nucléaire de petites dimensions qui équipe notre missile de croisière qui possède les mêmes dimensions que le missile américain Tomahawk là vous avez bien noté ce qu'il vient de dire il parle d'un petit générateur nucléaire qui est logé à bord d'un missile Tomahawk alors qu'est-ce que c'est qu'un missile Tomahawk là vous en avez une image il est en train de voler à 800 km heure à côté d'un avion américain c'est un objet de ses petites tailles ça fait 5 mètres 40 de long 50 centimètres de diamètre ils peuvent être tirés à partir d'installations au sol à partir d'avions à partir de bateaux à partir de sous-marins ce sont des machines qui se guident en suivant les reliefs du sol à une altitude qui se situe entre 20 et 100 mètres pour échapper au radar quant à leur portée et bien ça dépend de la charge qu'ils emportent alors quand ils ont une charge maximale ils ont une portée de 1100 kilomètres et puis avec quelque chose d'un peu plus léger c'est 2500 kilomètres maintenant faites très attention à ce que dit Poutine il s'agit donc d'un missile des croisières russes qui est d'assez petite taille et voilà ce qu'il annonce concernant ses performances qui volent à basse altitude qui est très difficile à détecter avec presque la portée illimitée vous avez bien entendu ce missile de croisière russe à une portée illimitée ça c'est rigoureusement impossible avec une source d'énergie chimique donc c'est une source nucléaire alors c'est vrai que dès l'après-guerre les américains par exemple ont envisagé de fabriquer des sous-marins nucléaires qui a une portée illimitée mais aussi des avions nucléaires à portée illimitée mais le problème c'est le blindage autant c'est une chose qu'on peut mettre à bord d'un sous-marin nucléaire autant sur une machine volante ça n'est pas possible parce que c'est beaucoup trop lourd mais maintenant les russes ont appliqué le principe suivant puisqu'il s'agit d'un missile de croisière qui porte une arme on doit peut-être apporter une certaine protection pour le système de guidage mais on n'a pas besoin de l'équiper d'un blindage alors il se passe une chose c'est que lorsque vous avez une source d'énergie de type nucléaire c'est à dire un réacteur et bien tant que ce réacteur n'a pas été amorcé il ne produit aucune radioactivité regardez sur le dessin suivant vous avez un ensemble de barres et dans cette géométrie la divergence du réacteur n'est pas créée donc il n'y a aucune radioactivité maintenant tout d'un coup je réunis ces barres le coeur devient critique il y a émission d'une énorme quantité de radioactivité mais ça on fait ça lorsque le missile a quitté le silo a quitté le sous-marin a quitté l'avion et le fait qu'il soit radioactif ça ne pose plus aucun problème à ce stade il y a une chose qui me fait bien rigoler quand je vois les américains qui poussent les hauts cris en disant comment Poutine développe des armes nouvelles épouvantables qui vont tout déstabiliser là je vais vous envoyer vers un projet américain qui date de 1955 et qui a été testé jusqu'en 1961 c'est un projet de SLAM S-L-A-M ce qui veut dire Supersonic Low Altitude Missile on a eu pendant la seconde guerre mondiale un missile à basse altitude mais qui était subsonique qui était le V1 alors le V1 il y avait de la chaleur qui était dégagée à l'intérieur du moteur mais pour éviter que ça reflue vers l'amont il y avait un système de clapets là je montre sur cette image la position de ces clapets qui s'ouvraient et se fermaient un peu comme un store et qui permettait d'avoir une combustion pulsée ce qui donnait au V1 cette espèce de bruit ronronnant bon là pour permettre au système de fonctionner on a une buse à l'avant comme vous voyez sur ce dessin et puis il y a une onde de choc l'air est recomprimé jusqu'à une pression de 20 bar la température est amenée dans les 400 degrés cet air passe ensuite dans un réacteur nucléaire où il est échauffé et on a à ce moment là une tuyère thermopropulsive le nom du projet américain était le projet Pluton Pluton étant le maître des enfers ce projet est loin d'être resté comme une exquise sur une feuille de papier il y a eu 260 millions de dollars de consacrés les essais de moteur ont été faits au célèbre Laurence Levermore Laboratory il s'agitait d'un réacteur nucléaire qui faisait un mètre sur un mètre un mètre carré d'entrée et un mètre de long presque un cube quant à l'engin c'est un truc de 26 mètres de long ça n'a plus rien à voir avec le petit missile Tomahawk qui fait 5 mètres 40 de long et qui pèse 1200 kilos là ça pèse 27 tonnes et à bord il y a 26 ogives c'est à dire que c'est un engin qui est fait pour circuler à travers tout un continent parce qu'évidemment grâce à son réacteur nucléaire il a une portée absolument illimitée et puis il lâche une petite bombe à thermonucléaire de temps en temps des armes anticitées alors évidemment il crache une radioactivité pas possible il vole en basse altitude à l'époque on indiquait 300 mètres mais là on peut très bien descendre beaucoup plus bas sur la mer ça va voler à 10 mètres et le nombre de Mac a été donné à cette époque là pour un Mac 3.5 donc effectivement c'est un engin supersonique et c'est aussi l'équivalent de ce qu'on appelle un statoréacteur mais la différence est que l'énergie est apportée par un réacteur nucléaire et non pas par la combustion d'un hydrocarbure l'aérodynamique de l'appareil ne posait aucun problème si vous voulez voir à quoi ça ressemblait c'était tout à fait l'engin volant qu'on voit dans la bande dessinée de Black & Mortimer de 1982 qui s'appelle le secret de l'espadon voilà la photographie d'une maquette qui correspondait aux essais en soufflerie de l'époque pour les amateurs vous pouvez même trouver une maquette à construire en plastique et voilà le slam avec ses trois boosters à poudre montés sur un véhicule assez lourd et vous voyez la taille du petit bonhomme qui est devant c'est assez grand quant au réacteur nucléaire constituant le moteur et bien c'était le réacteur TORI 2C qui fonctionnait à l'oxyde d'uranium avec de l'oxyde de beryllium et puis de l'oxyde de zirconium le zirconium étant transparent au neutron alors on le voit ici transporté sur des rails de chemin de fer bien évidemment ça pèse un poids épouvantable parce que quand on veut faire des essais on est obligé de mettre un blindage en plomb pour protéger des neutrons et des rayons gamma et comme ça émet de manière extraordinaire le blindage est assez lourd mais ce blindage disparaîtrait évidemment dans le propulseur de vol on sait qu'il y avait 465 000 éléments hexagonaux qui étaient rangés un petit peu comme des nids d'abeilles comme des réunages de nids d'abeilles donc qui s'imbriquaient pour créer la criticité sur la photo on voit très bien la forme hexagonale de ces petits éléments qui contiennent à l'intérieur un tube cylindrique dans lequel passe le gaz qui va être chauffé dans ce réacteur des structures qui fonctionnaient à une température de 1277 degrés les essais ont été réalisés en soufflerie en soufflerie à rafale avec une grosse réserve d'air comprimé qui était détendue de manière à entrer dans l'entrée d'air à Mach 3.5 ou à 4 et avec une pression de 20 bar et une température de 400-500 degrés de façon à correspondre aux conditions de vol bon tout ça ça a été fait avec des temps d'essai de 50 minutes qui n'étaient limités que par la réserve d'air dans le réservoir donc on peut dire que le moteur était carrément opérationnel voilà ce que donne une rapide recherche sur le net maintenant on trouve même une vidéo qui montre les grandes lignes du projet ainsi présenter la réalisation russe comme quelque chose de monstrueux ça fait doucement rigoler parce que la seule chose qui a fait que les américains ont abandonné ce système c'est que le système des missiles balistiques était plus efficace Poutine nous annonce que ce système est d'ores et déjà opérationnel nous avons constaté toutes les performances qui ont été prévues d'où un premier système d'armes basé sur un missile de croisière qui a une portée illimitée et qui emporte son énergie sous forme nucléaire ce qui nous permet de créer la nouvelle forme de notre système d'armes à base de missiles croisières avec le système embarqué énergétique avec sa source d'énergie d'origine nucléaire ce missile de croisière a une autonomie absolument illimitée qui lui permet d'adopter n'importe quelle trajectoire totalement imprévisible et Poutine de conclure avec la trajectoire imprévisible donc ce système d'armes est invulnérable face à des systèmes modernes existants et à la fin de 2017 nous avons réalisé le premier lancement réussi de ce nouveau missile de croisière russe là la vidéo montre un missile de croisière qui part du nord de la Russie qui évite toutes les régions continentales qui frôlent le Groenland et puis qui descend à travers l'Atlantique en évitant toutes les zones qui sont couvertes par le système de défense ABM qui contournent l'Amérique du Sud de façon à pouvoir attaquer la côte ouest américaine là la vidéo montre la terre avec un missile qui part et puis qui évite des zones en bleu qui représentent les zones de défense et qui finit par pouvoir attaquer la côte ouest américaine à pouvoir contourner l'Amérique du Sud comme vous le comprenez rien de tel n'existe chez personne dans le monde ça c'est évident ça c'est évident et on peut se poser cette question parce que les Russes n'ont jamais bluffé en matière d'armement et là c'est simplement la rupture qui existe entre la propulsion nucléaire et la propulsion chimique ça s'est passé avec les sous-marins et on a vu tout d'un coup des sous-marins nucléaires qui avaient une portée illimitée qui pouvaient naviguer pendant des années sans jamais refaire le plein de carburant parce qu'ils n'ont pas de carburant maintenant si on prend un missile de croisière et qu'on lui donne une source d'énergie nucléaire en plus tous ces composants on n'a pas besoin pour ces composants d'avoir une durée de vie très importante il suffit que ça dure le temps que dure la mission alors si vous dites à des gens spécialisés dans le nucléaire faites nous une source qui tienne pendant quelques heures il n'y a pas de problème donc en tant que réponse au système ABM américain les Russes ont mis en oeuvre deux systèmes assez classiques c'est la grosse fusée à poudre le Sarmat qui est un engin dont les dimensions ont été amenées à 200 tonnes de manière à permettre une trajectoire transpolaire mais en passant par le Pôle Sud et puis l'autre c'est la continuation du projet américain de missiles SLAM avec propulsion nucléaire s'agissant des sous-marins on sait que les Russes ont développé des modes de propulsion qui sont différents des hélices et de propulsion MHD déjà depuis des décennies et c'était le sujet du film américain avec Sine Connery qui s'appelait A la poursuite d'Octobre Rouge Octobre Rouge étant le nom d'un sous-marin extrêmement moderne qui aurait été doté de modes de propulsion tout à fait différents et là on peut dire que pour Octobre Rouge ce qui est important c'est que l'AMHD ne produit pas de turbulence et c'est important pour les sous-marins à certains moments de se propulser de manière performante mais également de le faire de manière silencieuse il faut aussi garder en tête que cette propulsion MHD sous-marine n'a rien à voir avec le fait d'adapter des propulseurs sur le côté du sous-marin en fait ce sont des accélérateurs parietaux qui aspirent l'eau de mer au voisinage de l'apparence sur une épaisseur de quelques centimètres et ça ça annule la traînée du sous-marin la rendant négative donc on obtient des vitesses très importantes vous imaginez bien que ce que les Russes ont adapté pour un missile de croisière aérien ils se sont empressés de le faire pour des engins sous-marins alors on n'appelle pas ça un missile de croisière sous-marin on appelle ça un drone et vous imaginez ce que c'est qu'un drone sous-marin équipé d'un réacteur nucléaire qui en plus va cracher une radioactivité pas possible mais ça n'a pas d'importance puisqu'il est porteur d'une arme ces jours-ci je suis allé visiter le sous-marin qui est exposé au musée de la Villette c'est un appareil qui a été conçu dans l'après-guerre et il a une profondeur de plongée de 200 mètres bon maintenant avec des coques un peu plus épaisse les sous-marins modernes arrivent à 600 mètres de profondeur mais quand vous regardez le sous-marin de la Villette il a des arceaux armés mais il a une coque qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur et ensuite quand vous prenez les sous-marins de grande performance nucléaire les coques sont en titane et font quelques centimètres et ça ça permet de tenir à 600 mètres de profondeur Le gilet drone s'applique aussi dans le domaine des sous-marins sur des profondeurs très grandes avec des portées extrêmement longues c'est tout à fait fantastique avec un niveau de bruit extrêmement bas un niveau de manœuvrabilité extrêmement haut et ces moyens qui pourraient s'y opposer n'existent tout simplement pas aujourd'hui donc tous les appareils sous-marins drones peuvent être équipés d'armes conventionnelles comme d'armes nucléaires et sont capables de frapper absolument toutes sortes d'objectifs de cibles c'est-à-dire des équipements du littéral des équipements de surface des équipements sur terre ce système est d'un gabarite extrêmement réduit avec un système de consommation d'énergie extrêmement puissant avec beaucoup plus de puissance que les sous-marins existants et une mise en œuvre extrêmement rapide un tel drone sous-marin pourra être emporté à bord d'un sous-marin nucléaire comme évoqué dans la vidéo sauf que cela ne ressemblera absolument pas à ce qui est montré ce drone sous-marin sera équipé d'un réacteur nucléaire sans blindage qui lorsqu'il entrera en criticité dotera cette unité sous-marine d'une puissance phénoménale qui pourra le faire aller à une vitesse bien supérieure à celle du sous-marin et des torpilles encore une fois bien que ce soit très récent Vladimir Poutine nous indique que ce système est opérationnel et on n'a aucune raison de mettre sa parole en doute nous avons mené un certain nombre de décès et de manœuvres en décembre 2017 ceci nous permet de mettre en place de nouveaux systèmes d'armes nucléaires alors la question qui se pose c'est quel type d'explosifs nucléaires mettons dans un drone sous-marin il est évident à ce moment là qu'on ne vise plus la précision il ne s'agit plus d'envoyer un missile de croisière qui est précis à quelques mètres près c'est une arme de dissuasion ce n'est pas une arme tactique donc sur un drone sous-marin étant donné qu'on n'est pas limité en charge on mettra des bombes de 100 mégatonnes et à ce moment là en amenant ça devant le port de New York ou le port de San Francisco en faisant bêter un truc pareil dans l'eau on aura un tsunami de 200 mètres de hauteur qui va détruire la ville mais ces armes ne sont pas faites pour être utilisées elles sont dissuasives c'est comme ça que j'interprète la fin de phrase suivante avec des munitions extrêmement puissantes parfois dans des livres ou dans des articles vous trouverez employé les mots d'armes nucléaires tactiques une arme nucléaire tactique c'est quelque chose qu'on serait susceptible d'employer et ça par essence c'est absurde une arme nucléaire ça doit être impossible à employer donc une arme de 100 mégatonnes il y a une logique de paix alors qu'une arme tactique c'est une logique de guerre j'entends des gens s'insurger en disant vous vous rendez compte Poutine c'est irresponsable il évoque des armes épouvantables mais une arme nucléaire même de 300 kilotonnes c'est épouvantable c'est déjà 20 fois Hiroshima et je crois que les gens ne se rendent pas compte une petite arme tactique mais c'est l'horreur alors on pourrait dire par exemple que les charges nucléaires emportées par un missile comme le Tomahawk sont raisonnables c'est des petites armes nucléaires on vit dans un monde de mensonges et de bourrage de crâne par exemple on entend des gens s'insurger contre l'usage d'armes chimiques même si c'était vrai or regardez par exemple les drones américains ils tirent des missiles avec du l'uranium appauvri et l'uranium appauvri et bien c'est pyrophorique ça brûle ça contamine tout et après ça flanque des cancers à tout le monde donc c'est une arme qui représente une punition vis-à-vis des gens à qui on inflige ce type de traitement et personne ne lance des appels effrénés en disant il faut interdire ces armes et l'uranium appauvri personne ne le fait bien maintenant on va passer aux dernières parties de cette vidéo de Vladimir Poutine en revenant aux questions du déplacement de machines aériennes et des nombres de Macs atteints tous les pays développent un certain nombre d'armes supersoniques un Mac c'est 1062 kmh et donc au-delà de 5 Macs c'est déjà des vitesses hypersoniques la vitesse permet de rendre un système inatteignable et à ce moment-là le système antimissile sur le mode américain devient inutile donc évidemment toutes les armées du monde aujourd'hui cherchent à maîtriser cette technologie pour avoir des armes contre lesquelles il n'y a pas de telle réponse aujourd'hui mesdames et messieurs la Russie est dotée de tels équipements ils existent et dans ces nouveaux systèmes d'armes nous avons pu mettre en place un système de missiles aéroportés à vitesse hypersonique et comme vous l'avez compris qui n'a pas d'équivalent dans le monde et les essais viennent d'être achevés et depuis le 1er décembre de l'année dernière ce système a été affecté sur les aéroports sur les bases pardon aériennes du sud de la Russie donc les caractéristiques de vol une île de ce porteur aéromobile permettent de toucher n'importe quel point en quelques minutes et cette vitesse hypersonique qui est 10 fois plus rapide que la vitesse du son j'attire votre attention sur ce que vient de dire le président de la Russie le Diyamir Poutine il vient d'employer un chiffre il vient dire que cette missile aéroporté peut évoluer à Mach 10 à 10 fois la vitesse du son je vous repasse le passage et cette vitesse hypersonique qui est 10 fois plus rapide que la vitesse du son alors quand dans l'après-guerre les premiers avions ont dépassé la vitesse du son dépassé Mach 1 dépassé 1060 kilomètres à l'heure et bien il n'y avait pas d'échauffement pourquoi parce que la quantité de chaleur qui est collectée sur les parties avant des appareils ça varie comme le carré du nombre de Mach et là à ma fois le carré du nombre de Mach 1 c'est pas grand chose puis ensuite est venu Concorde Concorde c'est Mach 2 alors Mach 2 et bien on a un accroissement de température de l'ordre de la centaine de degrés alors il y a deux accroissements de température il y a le fait que l'air s'arrête sur le bout du nez et puis il y a le frottement le vol Mach 2 du Concorde portait le bout de son nez à 135 degrés et ainsi que les bords d'attaque et ma foi la peau des ailes et la paroi du fuselage à une température de 95 degrés cette augmentation de température faisait que la longueur du fuselage du Concorde s'accroissait pendant le vol de plus de 20 cm mais c'est compatible avec la façon de construire les appareils c'est à dire avec des alliages des alliages qui ont des températures de fusion de 600 degrés centigrades et puis vous savez qu'il y a aussi le fameux Blackbird l'oiseau noir l'avion espion américain qui arrive à faire Mach 3-6 et là on va tout de suite se heurter à ce qu'on appelle le mur de la chaleur il y avait le mur du son là c'est le mur de la chaleur les parties des appareils qui souffrent le plus c'est celles qui sont dans les parties frontales juste à ce qu'on appelle le point d'arrêt c'est à dire lorsque l'air arrive et puis sur le point d'arrêt l'air est immobile donc autrement dit il se recomprime et c'est cette température de compression qu'on cite et là à ce moment là pour le SR-61 pour le Blackbird ça atteint 100 degrés au cours de sa croisière hypersonique la température de parois sur toute la surface du Blackbird atteint plusieurs centaines de degrés mais cet accroissement de température est lié au frottement de l'air sur la surface de la voilure et du fuselage et cet échauffement est tel que la dilatation de l'appareil est considérable et elle est tellement importante qu'on ne peut pas prévoir des réservoirs de carburant qui sont complètement jointifs donc autrement dit le SR-71 doit décoller doit faire un petit tour un petit galop d'essai avec 3.5 au dessus du terrain de façon à se dilater et à ce moment là quand il décolle et bien le carburant fiche le camp il fuit comme c'est pas possible la photo que je vous montre correspond justement à cette première phase de vol l'avion n'est pas à une altitude considérable et ça se voit à la structure de la formation nuageuse qui est en dessous mais si vous regardez bien vous verrez que juste derrière le fuselage il y a une espèce de petite traînée grise et ça c'est le carburant qui fiche le camp cette première partie du vol permet de porter l'avion à sa température de fonctionnement il va donc se dilater et à ce moment là les réservoirs de carburant deviendront étanches alors ça permettra après qu'il ait repris une vitesse plus faible de le ravitailler en vol de remplir ses réservoirs à ras-bord et seulement à ce moment là il peut commencer sa mission au delà de Mach 3-5 au delà de cette vitesse de vol du SR-71 du Blackbird commence le domaine de l'hypersonique et vous avez entendu Poutine citer Mach 5 jusqu'à 5 fois la vitesse du son et entre 3-5 et Mach 5 et bien on envisagera de permettre à l'appareil d'endurer ses contraintes thermiques simplement avec les qualités des matériaux utilisés alors qu'est-ce que c'est que ces matériaux ? par exemple c'est tout à fait les tuiles de la navette spatiale c'est-à-dire ce sont des matériaux composites à base de carbone qui résistent à des températures assez élevées jusqu'à 2500 degrés supposons qu'on veuille envisager des températures encore plus élevées par exemple sur un bord d'attaque de voilure ou sur le bout du nez d'un missile on va utiliser par exemple le tungstène alors le tungstène c'est les filaments de lampe électrique bon mais ça ça tient 3000 degrés on monte à des températures légèrement supérieures avec des composites mais ça monte guère au-delà maintenant vous vous souvenez Poutine a parlé de Mach 10 10 fois la vitesse du son alors là on va avoir une température d'arrêt supérieure ça monte à combien ? dans les 6000 degrés il n'y a aucun matériau sur Terre qui est capable de résister à des températures pareilles donc comment marche le missile de monsieur Poutine ? il utilise la MHD et ce n'est pas possible de faire autrement c'est la seule solution qu'est-ce que c'est que cette MHD ça veut dire magnéto-hydro-dynamique mais les russes emploient le mot MGD c'est-à-dire magnéto-gaz-dynamique c'est l'art et la manière d'agir sur un fluide avec des forces électromagnétiques avec un champ magnétique et une décharge quand j'ai mis en ligne la première version de cette vidéo il y a des internautes qui m'ont dit mais ce missile qui est à 2000 km de portée qui vole à Mach 10 est-ce que sa propulsion c'est uniquement la MHD ? moi j'ai tendance à penser que ce serait composite rappelez-vous l'histoire du Kursk dont les tubes lance-tortuilles avaient été modifiés de façon à passer de 70 cm à 1 m rappelez-vous l'histoire de ces torpilles hyper-véloces russes des torpilles qui en fait étaient des torpilles à poudre dans lesquelles la propulsion était liée à un combustible solide mais dans le divergent il y avait un générateur MHD qui fournissait une puissance électrique qui réduisait la traînée là on a un missile qui va couvrir 2000 km à Mach 10 c'est-à-dire à 3,4 km à la seconde c'est-à-dire en 600 secondes c'est-à-dire en 10 minutes donc il est conçu pour fonctionner 10 minutes moi je le vois avec une propulsion à poudre et avec un générateur MHD dans la tuyère qui supprime l'onde de choc devant et qui permet justement d'atteindre ces vitesses avec des traînées plus faibles des rendements meilleurs et un échauffement limité alors à partir du moment où on a cette puissance électrique et bien on dispose un petit peu de bras comme ça qui va permettre de ramer jusqu'à quel point ces forces électromagnétiques ces forces de Laplace ou de Lorentz sont-elles efficaces et bien imaginez prenez par exemple les moteurs du Concorde j'enlève le moteur et puis là-dedans je mets un bobinage qui crée un champ magnétique d'un Tesla et puis je mets des électrodes et je crée un courant d'un ampère par centimètre carré ça n'a pas l'air d'être beaucoup mais ça fait quand même 10 000 ampères par mètre carré et à ce moment-là si on calcule la force JB c'est-à-dire l'intensité par le champ magnétique et bien on va trouver une tonne par mètre cube une tonne force alors prenez de l'air qui fait 1,3 kg par mètre cube et sur ce 1,3 kg vous mettez une tonne vous imaginez l'accélération alors ça c'est tout à fait réaliste quand on faisait des expériences de laboratoire dans les années 60 à l'Institut de mécanique des fluides et bien on avait un accélérateur MHD et sur quelques centimètres le plasma gagnait 5 km par seconde vous voyez donc autrement dit ces forces électromagnétiques c'est une façon autoritaire d'agir sur un gaz en disant tu ne discutes pas tu vas à droite tu vas à gauche tu fais ce que je te dis bien revenons maintenant à l'échauffement sur la partie frontale des engins sur leur point d'arrêt l'échauffement il est lié à la recompression elle-même liée à l'onde de choc et cette recompression elle est liée justement on appelle ça stagnation point en anglais c'est-à-dire le point où le plasma où le gaz stagne il ne peut pas s'évacuer donc c'est cette compression qui fait que la température augmente bon maintenant on va évoquer cette formation d'une onde de choc prenez un autobus qui pénètre dans une foule alors si l'autobus rentre dans cette foule à moins de 50 cm par seconde il n'y aura pas de problème les piétons arriveront à s'évacuer de chaque côté du pare-choc mais si vous allez plus vite vous allez être en supersonique vous allez faire de la chair à pâter c'est pareil pour les molécules d'air les molécules d'air par exemple dans l'air atmosphérique elles se baladent à 340 mètres par seconde donc si vous rentrez là-dedans à une vitesse plus faible l'air a le temps de s'évacuer mais si vous rentrez en supersonique et bien c'est plus possible il faut donc que l'air se configure de façon à pouvoir s'évacuer donc il faut qu'il augmente sa vitesse du son local il faut qu'il augmente sa vitesse d'agitation thermique donc sa température donc vous comprenez pourquoi il y a une température plus forte derrière une onde de choc donc qu'est-ce que c'est que la MHD et bien ça consiste à dire on va supprimer la cause pour supprimer l'effet donc on va empêcher les ondes de choc de se former et pour les empêcher de se former et bien c'est pas difficile on va utiliser des forces électromagnétiques qui aident les molécules d'air à passer tout cela je l'ai expliqué dans une bande dessinée scientifique qui s'appelle le mur du silence que j'ai publié en 1983 c'est-à-dire au moment où j'écris ces lignes il y a 35 ans et je me souviens que je l'avais conçue de façon à ce qu'elle soit compréhensible même par un ministre mais ça a été le bide complet et heureusement vous pourrez la télécharger gratuitement à cette adresse sur le site de Savoir Sans Frontières alors pourquoi ce titre le mur du silence et bien c'est toujours d'actualité et figurez-vous que ces jours-ci un journaliste voulait m'interviewer justement sur ces armes russes et puis au dernier moment il s'est dit non Jean-Pierre Petit c'est l'homme des ovnis ben oui il y a une chose c'est que j'ai lancé cette idée de supposition des ondes de choc je pense que c'était le premier à le faire en 1975 immédiatement est apparu le lien avec le phénomène une ovni parce que voilà des objets qui se promènent à vitesse supersonique sans faire de bang bon j'ai écrit des livres j'ai donné des interviews donc maintenant je suis absolument infréquentable revenons au discours de Poutine et essayons de faire un peu le point bon l'idée c'est de s'affranchir des systèmes antimissiles alors la première solution c'est de grossir un missile balistique en l'amenant à 200 tonnes ce qui lui permet de prendre n'importe quelle trajectoire pour frapper un point mais ça reste un missile balistique deuxième point on prend un petit réacteur nucléaire et on réactive le projet américain de 1855-61 du SLAM avec à ce moment là une tuyère thermopropulsive et puis un engin qui fonctionne quand même un Mach 3-5 donc en supersonique donc c'est un missile de courriel supersonique de grande portée et avec une tuyère thermopropulsive qui utilise l'énergie thermique fournie par un réacteur ensuite troisième système un système qui est à ce moment là à 2000 km de portée qui a une durée de vie de 10 minutes et moi je pense que c'est un système mix avec une propulsion fusée et un système MHD qui permet justement de grimper en nombre de Mach les vecteurs qui ont à la fois une grande profondeur une grande vitesse et une très grande autonomie et bien ce sont les drones sous-marins qui tirent alors leur énergie d'un réacteur nucléaire embarqué et pour lesquels il n'y a pas de problème de poids écoutons de nouveau Poutine ne parlait de ce missile à Mach 10 en plus doté d'une manœuvrabilité très élevée ce qui permet de garantir le développement de nouveaux systèmes d'armes avec des portées supérieures à 2000 km tant pour tant munis de munitions classiques que de munitions nucléaires et qui porte le nom de Kinzhal c'est à dire le poignard alors là Poutine montre l'assistance à un bout de vidéo mais alors franchement si ce truc là marche à Mach 10 je mange mon chapeau donc je crois que toutes les vidéos qui sont montrées sont là juste pour fixer les idées vous verrez Poutine le précisera un peu plus loin ce n'est pas tout ce bon avance dans le domaine technologique concerne aussi la mise en place d'un nouveau système de missiles stratégiques comme système d'armes principales et les essais ont été achevés encore une fois je le répète nous avons souvent dit à nos partenaires américains et européens de l'OTAN que nous prendrons tous les moyens nécessaires pour neutraliser les systèmes de défense antimissiles occidentaux qui menacent notre état nous l'avons dit lors de négociations nous l'avons dit publiquement et nous l'avons dit encore une fois récemment après les grandes manœuvres nucléaires que nous avons menées je dois dire que ce qui vient d'être dit et chaque mot que j'ai prononcé a son rôle notre système est unique au monde aucun autre état ne l'a fin de la citation chaque mot a sa valeur parce que j'ai parlé notamment du système qui permet d'éviter les limites classiques des contingences géographiques nous l'avons dit ouvertement de façon à inciter nos partenaires à discuter c'est pas la première fois en 2004 déjà je l'avais dit la Russie a longtemps eu du retard personne ne voulait parler avec la Russie personne ne nous a écoutés écoutez-nous maintenant écoutez-nous nous vivons une époque où pour une puissance le fait d'avoir un impact international repose sur sa force et pendant longtemps la Russie a été mise hors jeu la Chine l'est toujours d'ailleurs mais maintenant ces puissances autres que les Etats-Unis commencent à relever la tête et le monde entier écoute celui qui a les plus grosses gougougnettes et c'est ce qu'avait compris de Gaulle dans l'après-guerre qui a immédiatement réclamé sa force de frappe pas tellement pour se défendre contre un ennemi mais plutôt pour peser sur le plan international actuellement les grandes puissances sont celles qui ont l'arme nucléaire mais assez vite posséder l'arme nucléaire ne suffisait pas alors effectivement celui qui avait les armes antimissiles avait un avantage par rapport aux autres ça devenait le gendarme du monde ça devenait celui qui pouvait imposer son autorité en créant un monde unipolaire mais là avec la déclaration de Poutine les choses ont changé on est déjà dans un monde bipolaire et peut-être un jour tripolaire et peut-être c'est une garantie de paix parce qu'un monde unipolaire c'est inquiétant surtout quand le président de cet état est monsieur Trump à ce stade de son discours cela a valu à Vladimir Poutine une standing ovation Poutine reprend maintenant mais il faut faire le point on a d'abord eu un missile de croisière alimenté par une source d'énergie nucléaire avec une très grande portée une portée infinie ensuite il y a eu des drones sous-marins et puis troisième point c'est un missile à portée moyenne 2000 km mais hypersonique un Mach 10 emporté par avion maintenant c'est le quatrième point là c'est l'arme stratégique hypersonique avec une grande maniabilité et nous pourrons vous assurer que dans un avenir prochain les forces nucléaires russes seront équipées d'éléments et d'armement capables de frapper tout point avec une grande maniabilité et une grande vitesse ce système fait la différence par rapport au système d'armes ancien puisqu'il possède la vitesse hypersonique la vitesse de 20 Mach et donc cet ensemble de systèmes d'armes est capable de manœuvrer en profondeur en altitude ce qui le rend invulnérable face à tout autre système de défense antimissile l'emploi des matériaux composites nous a permis de résoudre le problème de vol plané de ce bloc dans les conditions de création de plasma c'est en quelque sorte un météorite une boule de feu qui possède la température de 1600 2000 degrés celsius c'est la température sur la surface de cette boule de feu alors là on voit un missile conventionnel qui emmène ce genre de véhicule qui est placé sur orbite donc à vitesse orbitale alors après il évolue entouré de plasma et il se livre à des virages qui lui permettent d'éviter les systèmes de défense de l'ennemi et de frapper donc sa cible au passage la couche de plasma qui l'entoure le protège des tirs lasers qui absorbent l'énergie mais à Mach 20 la température d'arrêt au bout du nez c'est carrément plus de 20 000 degrés donc là l'utilisation de l'AMHD est quelque chose d'absolument incontournable cette vidéo se termine par une image qui à ce moment là a peut-être un peu de rapport avec la réalité il faut se rappeler une chose c'est que les russes avaient testé un engin qu'ils avaient appelé Ajax qui n'avait pas pu à l'époque avant l'effondrement de l'Union soviétique amener à maturité voilà une photo d'Ajax prise en soufflerie et disons que le petit frère américain d'Ajax s'appelle Aurora c'est donc un engin hypersonique et pour savoir comment ça marche je vous renvoie à un de mes livres dans lequel tout ça est expliqué on est en 2018 j'ai publié ce livre en 2003 chez Albin Michel donc il y a 15 ans si on accepte une vue très schématique du planeur hypersonique j'ai dit plus haut que les vidéos qui étaient montrées étaient uniquement pour fixer les idées ça ne correspondait pas à la réalité et vous allez voir que Vladimir Poutine confirme mon impression suite à des raisons qu'on comprend très bien nous ne pouvons pas vous montrer l'aspect de ce système d'armes puisque cela revêt une grande importance aujourd'hui je crois que tout le monde le comprend mais je vous assure que tout cela est opérationnel et tout cela fonctionne très bien qui plus est les entreprises de défense ont déjà entamé la fabrication de systèmes d'armes qui fait partie du système stratégique de défense de la Russie baptisé avant-garde alors quel rapport entre ce planeur hypersonique et l'engin Ajax ou son petit frère Aurora et bien Ajax et Aurora ont un moteur ce sont des avions espions tandis que le planeur hypersonique n'a pas de moteur qu'est-ce que c'est qu'un planeur c'est une machine volante qui n'a pas de moteur qui utilise la gravité et à ce moment-là cette machine en dégringolant à Mach 20 dans la haute atmosphère et bien grâce à un système générateur MHD linéaire qui transforme une partie de l'énergie cinétique incidente du gaz en électricité produit du courant électrique et ce courant est utilisé comme gouverne c'est utilisé pour permettre à la machine de virevolter et surtout ça fait une très forte tension à la partie avant qui crée un bourrelet de plasma qui protège justement cette machine des flux thermiques très importants un planeur n'a pas que des gouverne il a aussi un dispositif qui assure sa sustentation et bien là le planeur hypersonique est ce qu'on appelle un wave rider c'est à dire qu'il surfe sur son onde de choc c'est à dire qu'il y a une onde de choc oblique couchée qui se crée à la partie inférieure le dessus est plat et cette surpression lui suffit à acquérir une grande finesse et ça lui permet de franchir des dizaines de milieux de kilomètres à très grande vitesse en rebondissant sur les hautes couches de l'atmosphère comme jadis le personnage de bande dessinée qu'on avait appelé le surfeur d'argent nous savons très bien que tout un nombre de pays utilisent des nouveaux principes physiques pour concevoir les nouveaux systèmes d'armes mais là nous sommes en avance dans la fin de cette vidéo Vladimir Poutine tient à signaler que la Russie est loin d'être en retard dans des armes comme l'arme laser toujours nous avons par exemple atteint des grands résultats dans la création de l'arme à laser ce ne sont pas des assertions théoriques et pas simplement le début de fabrication non les systèmes d'armes laser équipent déjà l'armée russe Quelle conclusion formuler à partir de tout ça bon ça n'est pas rien comme je l'ai dit les russes n'ont jamais menti sur leur capacité militaire disons que lorsqu'il y a eu cet effondrement de l'Union soviétique on a assisté à une migration de servos russes vers l'ouest mais il faut croire qu'il en est resté pas mal sur place et puis surtout ces gens là ils ont un certain patriotisme ils travaillent aussi pour la survie de leur pays Poutine a trouvé des cerveaux pour concevoir tout ça et les physiciens russes ont toujours été des gens au top niveau il est tout à fait exact qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique la science russe a connu une crise majeure les laboratoires n'avaient plus de quoi payer les gens qui travaillaient chez eux les projets étaient mis en croix par manque de financement mais peut-être les Etats-Unis ont dû sous-estimer les capacités de récupération de la Russie la guerre froide n'a jamais cessé simplement elle s'est déplacée c'est devenu une guerre froide économique on a vu comme du temps de Reagan comment l'Amérique avait réussi à effondrer l'Union soviétique en la contraignant à une surenchère sur le plan des armements qui était épouvantable mais là la Russie d'aujourd'hui a joué sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif lorsque Obama envoie sa flotte se promener en mer de Chine c'est aussi pour provoquer les Chinois et les amener aussi à développer des armements qui seraient ruineux et qui pourraient compromettre leur économie mais peut-être que la Chine joue de la même façon sur le qualitatif il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de dettes nucléaires et des milliers de ceci des milliers de cela il suffit d'avoir des bonnes armes qui sont impossibles à stopper suffisamment dommageables pour que même en petit nombre elles représentent une dissuasion valable nous vivons une époque où pour une puissance le fait d'avoir un impact international repose sur sa force et pendant longtemps la Russie a été mise hors jeu la Chine l'est toujours d'ailleurs mais maintenant ces puissances autres que les Etats-Unis commencent à relever la tête et le monde entier écoute celui qui a les plus grosses gougougnettes et c'est ce qu'avait compris De Gaulle dans l'après-guerre qui a immédiatement réclamé sa force de frappe pas tellement pour se défendre contre un ennemi mais plutôt pour peser sur le plan international actuellement les grandes puissances sont celles qui ont l'arme nucléaire mais assez vite posséder l'arme nucléaire ne suffisait pas alors effectivement celui qui avait les armes antimissiles avait un avantage par rapport aux autres ça devenait le gendarme du monde ça devenait celui qui pouvait imposer son autorité en créant un monde unipolaire mais là avec la déclaration de Poutine les choses ont changé on est déjà dans un monde bipolaire et peut-être un jour tripolaire et peut-être c'est une garantie de paix parce qu'un monde unipolaire c'est inquiétant surtout quand le président de cet état est monsieur Trump alors regardez sa signature qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses analyses graphologiques bon ben ce qu'elle révèle c'est un entêtement absolument hors de paire une mégaloménie sans faille il a une signature qui fait cinq ou six fois celle des autres ensuite il écrit très posément les graphologues appellent ça une écriture en dents de requin donc Trump est un requin mais il n'a pas de sensibilité pas d'empathie et finalement il a conçu sa personnalité de manière réactive face au reste du monde donc voilà nous sommes entre les mains de ce monsieur bien revenons aux propos de Poutine à ce stade de son discours l'assistance lui a fait une standing ovation dans la fin de cette vidéo Vladimir Poutine tient à signaler que la Russie est loin d'être en retard dans des armes comme l'arme laser nous avons obtenu de grands résultats dans la création des armes à laser ce ne sont pas des assertions théoriques il ne s'agit pas non plus du début d'une fabrication non non les systèmes d'armes laser équipent d'ores et déjà l'armée russe quelle conclusion formulée à partir de tout cela bon ça n'est pas rien comme je l'ai dit les russes n'ont jamais menti sur leur capacité militaire disons que lorsqu'il y a eu cet effondrement de l'Union soviétique on a assisté à une migration de servos russes vers l'ouest mais il faut croire qu'il en est resté pas mal sur place et puis surtout ces gens là ils ont un certain patriotisme ils travaillent aussi pour la survie de leur pays Poutine a trouvé des cerveaux pour concevoir tout ça et les physiciens russes ont toujours été des gens au top niveau il est tout à fait exact qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique la science russe a connu une crise majeure les laboratoires n'avaient plus de quoi payer les gens qui travaillaient chez eux les projets étaient mis en croix par manque de financement mais peut-être les Etats-Unis ont dû sous-estimer les capacités de récupération de la Russie la guerre froide n'a jamais cessé simplement elle s'est déplacée c'est devenu une guerre froide économique on a vu comme du temps de Reagan comment l'Amérique avait réussi à effondrer l'Union soviétique en la contraignant à une surenchère sur le plan des armements qui était épouvantable mais là la Russie d'aujourd'hui a joué sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif lorsque Obama envoie sa flotte se promener en mer de Chine c'est aussi pour provoquer les Chinois et les amener aussi à développer des armements qui seraient ruineux et qui pourraient compromettre leur économie mais peut-être que la Chine joue de la même façon sur le qualitatif et il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de dettes nucléaires et des milliers de ceci des milliers de cela il suffit d'avoir des bonnes armes qui sont impossibles à stopper suffisamment dommageables pour que même en petit nombre elles représentent une dissuasion valable face à ces annonces la réaction des américains a été de ne pas se déclarer surpris par tout ce qui était présenté par Poutine en suggérant qu'ils étaient déjà au courant mais là quand même on se pose une question parce que cette stratégie des russes invalide complètement le système ABM la politique justement des armes antimissiles les américains ont-ils l'équivalent de leur côté et si c'est le cas pourquoi développer des armes antimissiles puisque celles-ci ne servent plus à rien finalement on ne peut pas déployer des armes antimissiles sur la planète entière parce que c'est quand même des choses qui ont une portée limitée même quand on les met sur des unités navales il y a un trait de compas qu'on peut porter autour on les voit d'ailleurs sur les animations qui sont présentées par les russes les américains ont dépensé énormément d'argent pour créer ce genre de choses là et c'est doublement invalide parce que les armes laser sont inefficaces face à des objets entourés de plasma à côté de ça les armes destinées à réaliser des interceptions par collision deviennent à la fois moins rapides et moins agiles surtout que les objets qu'elles sont en principe chargées d'intercepter la déclaration de Poutine introduit donc un bouleversement total dans la stratégie planétaire pourquoi Poutine a-t-il fait toutes ses déclarations le 1er mars 2018 certains pourront dire que c'était pour conforter son élection mais vous avez vu les dates qui sont indiquées dans son discours ce sont des moments extrêmement récents le discours suit le moment où ces armes sont devenues opérationnelles alors soit Poutine bluffe mais ça j'en doute soit c'est le retour en force de la Russie sur la scène internationale que représentaient les Etats-Unis antérieurement à ce discours c'est le capot mafioso celui qui vous dira je vous raquette mais aussi je vous protège et quand on voit des pays et des régions qui sont sous la domination d'un système mafieux ce sont des pays en ruines ce sont des pays en état d'élabrement vous allez en Italie du sud vous allez à Naples vous avez tous les systèmes publics fonctionnent mal et à ce moment la mafia se substitue à tous ses pouvoirs le système ABM américain n'avait pas pour fonction unique de protéger les Etats-Unis il avait une valeur symbolique il signifiait je peux protéger le monde entier et on a vu au Moyen-Orient sur quoi débouchait cette protection américaine avant l'invasion de l'Irak le dictateur Saddam Hussein tenait le pays dans une poigne de fer en estourbissant une centaine de personnes par an de manière tout à fait violente maintenant c'est par jour c'est à dire qu'il y a 600 000 morts l'opération récente en Syrie moi je la vois comme une sorte de réponse au discours de Poutine on peut dire que voilà comment se présente maintenant l'image de la France sur la scène diplomatique internationale vous n'avez pas trouvé beaucoup d'écho de ce discours de Poutine de l'émergent de ces nouvelles armes russes dans la presse écrite ou dans la presse télévisée il y a un internaute qui m'a écrit c'est très intéressant vous devriez faire un article dans le monde des sciences alors ça m'a fait sourire parce que le monde a publié une liste des sites qui sont considérés comme dedans des fausses nouvelles des fake news et mon site internet est dedans il y a une autre conclusion personnelle celle-là attirée en supposant que Poutine dise la vérité je crois qu'en 1975 j'ai été le premier à suggérer qu'on puisse se passer des ondes de choc grâce à la MHD j'ai publié des choses là-dessus quelle a été la réaction de la France et du CNRS un historien des sciences pourra avoir accès à mon rapport CNRS qui doit être dans des archives il contient une expertise psychiatrique c'est-à-dire qu'un jour le président de ma section a écrit à un chercheur en lui disant en quelque sorte on a chez nous un chercheur qui pense qu'on peut voler à vitesse supersonique sans choc est-ce qu'il a un grain et le type a répondu moi je me rappelle de la phrase c'était traduction les activités de ce chercheur représentent une large palette à propos de son idée de supprimer les ondes de choc je ne vois rien de bizarre là-dedans et je peux vous assurer que cet homme est dans des conditions mentales tout à fait normales le dossier d'un chercheur c'est un truc qui fait 10 à 15 cm d'épaisseur et un jour un type était de passage à l'observatoire de Marseille il avait le dossier j'ai demandé si je pouvais le compulser et j'ai trouvé ces choses là mais de toute manière dans ce dossier qui est dans les archives CNRS on trouvera tous les projets de recherche de Jean-Pierre Petit pendant 10-15 ans des projets à dix briques des projets à un bâton des projets à 500 euros des projets à 100 euros tout ça en MHD c'était vraiment vox clamat in deserto quand j'évoque tout ça ça donne l'impression que je veux régler des comptes mais enfin il y a quand même eu des histoires extraordinaires par exemple quand grâce à Lichnerowicz j'ai publié les premières notes au contrôle de l'académie des sciences sur les aérodines MHD discoïdos l'académicien Schatzman dit que ça ne pouvait pas voler parce qu'une machine ne pouvait pas sustenter en produisant elle-même son propre champ électrique et son propre champ magnétique que des théorèmes s'y opposaient il était à l'époque président de la société française de physique et il a cité l'histoire du baron de Munchausen qui était dans un marais avec sa jument il était assis sur sa jument il avait réussi à sortir sa jument en tirant sur la crunière alors moi je lui ai demandé un droit de réponse auquel j'ai participé en étant sur une civière puisque j'avais un accident de travail entre temps un copain avait fabriqué un aquarium qui contenait de l'eau acidulée et là-dedans il y avait le cheval de Munchausen avec Munchausen dessus et quand on branchait les fils Munchausen sortait de l'eau et j'ai dit à Schatzmann si vous avez raison cette expérience ne peut pas marcher alors il y a toujours eu dans l'histoire des sciences des moments où les gens sortent complètement des clous bon dans le temps on les brûlait maintenant on ne les brûle plus mais vous pouvez avoir des situations déjà assez inquiétantes lorsque il y a eu cette émission chez Ardisson en 2017 Laurent Alexandre a recommandé que je sois mis sous médicaments bien on est en 2018 et d'après ce discours de Poutine les faits semblent me donner un petit peu raison mais ça n'est pas fini il reste la cosmologie ce qui fait que la question qu'un chercheur doit toujours se poser c'est jusqu'où peut-on penser trop loin ?